Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage, un instant de partage qui va commencer sur une note de partage, c'est le cas de le lire, j'ai envie de vous dire. Une note de partage, pourquoi ? Parce que je suis fortement appuyée, insistée, on m'insiste, on m'insiste depuis tout à l'heure, pour vous proposer un nouvel atelier, on va l'appeler comme ça, un nouvel atelier, suivi d'un soin, comme maintenant, j'ai envie de dire, c'est devenu quasi systématique, bien qu'on n'est pas forcément dans les habitudes, mais je ressens que c'est ainsi que ça va se positionner, se placer et se dérouler un atelier ce dimanche, ce dimanche 13, et la date m'est insistée. La dernière fois, je vous disais avec humour, maintenant on me fait faire nocturne, parce que la dernière fois, c'était à l'occasion du 22 février, on était en soirée, et bien maintenant on me fait aussi faire le jour du Seigneur, le dimanche, écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'interdit de toute façon dans notre planning, et ça se présente quand ça se présente, peut-être que c'est aussi pour, oui j'entends ça, pour que certaines personnes qui en semaine par exemple ne sont pas disponibles, là le dimanche c'est plus confortable peut-être pour elles de participer, il n'y a pas de hasard, de toute façon je vous dirais, mais vraiment jamais, et quand c'est inscrit comme ça, quand c'est le moment, écoutez, on y va, on se laisse aller. Donc voilà, depuis ce matin, je suis poussée aux fesses, poussée aux fesses pour vous partager cette date du dimanche 13 mars, certainement en après-midi, on ne va pas non plus y aller au saut du lit, en après-midi, un atelier autour des croyances, des limites, et surtout en fait du chakra racine, voyez, qui renferme justement souvent des limites, des croyances. Ce que j'entends, on va aller défricher, d'accord, on va aller défricher, il y a une histoire un petit peu de déraciner, déraciner pour se permettre d'enraciner. Donc on va aller travailler autour des notions de territoire, que ce soit les territoires dits familiaux, les liens, les liens sociaux aussi, j'entends, ou aussi tout ce qui va être en lien, c'est le cas de le dire, avec les lieux. Voilà, les lieux. Territoires, les lieux, le territoire familial, votre territoire personnel aussi, notre territoire d'être en fait, notre corps, chakra racine aussi, le physique, le corporel. Prendre part, prendre corps, être présent dans votre corps, l'incarnation comme qui dirait. Et toutes les notions de distance, de distanciation, de séparation, d'éloignement géographique, physique, corporel, relationnel, tout ça en fait fait partie du chakra racine et on va aller donc ensemble nettoyer tout ça. Voilà, pendant cet atelier, alors par nos partages, on aura l'occasion de témoigner, si je peux dire ainsi, de nos vécus respectifs, pourquoi pas, si ça soulage, si ça fait du bien de parler de ça pour certains et c'est le but aussi des ateliers, de pouvoir se libérer par la parole aussi. Et puis il y aura un soin, de toute façon, qui sera canalisé ensuite et que je vous partagerai autour de ce chakra, donc racine essentiellement. Voilà. Alors, vous le savez bien, ça me tient toujours à cœur d'apporter un éclairage supplémentaire, des messages contributifs. Donc on va voir un peu plus encore justement sur ce chakra racine, ce qui est juste et nécessaire à venir déraciner pour se permettre d'enraciner. Ça va peut-être vous éclairer davantage et vous verrez. Je vous laisse décisionnaire de ressentir s'il est juste pour vous de participer à cet atelier ce dimanche. Allez, on y va ! Alors, la première qui m'est donnée, c'est la carte à la mère. OK ? À la mère. Alors, vous le savez, si vous me suivez régulièrement que ce n'est pas uniquement le mot de la carte, on ne se réfère pas qu'à ça. Fort heureusement, ici, on vient me parler de la mère surtout, la maman. La maman et la terre aussi, d'accord ? Donc directement, alors ce n'est pas le premier chakra parce qu'on en a d'autres en dessous, mais les plus connus, va-t-on dire, de cette fameuse autoroute intérieure, bien qu'on ait aussi des chakras dans les mains, derrière les épaules. Enfin, on en a à plein d'endroits. Mais dans cette ligne la plus connue des chakras dits principaux, va-t-on dire, les sept principaux-là, du corona jusqu'aux racines, le racine est celui qui est tout de suite là, posté, va-t-on dire, le premier en contact avec la mère, avec la terre, d'accord ? Mais aussi avec la mère, j'entends. Parce que, ben oui, quand il y a un accouchement, concrètement, c'est ce qu'on me dit, eh bien ça passe par le chakra racine, qui est là au niveau du père, père inné. Moi aussi, du père inné, d'accord ? Du père inné. Donc, il y a quelque chose notamment pour le féminin, j'entends, les femmes notamment, mais c'est pas exclusif que pour les femmes, vous l'aurez bien compris, mais là c'est un message qui vient me parler des femmes, du féminin. Quelque chose très fort avec le fait de remuscler le père inné. Alors, ça peut être à proprement si vous le sentez comme ça, mais c'est important. On me dit qu'une base solide, c'est un périnée bien musclé, quoi. Voilà ce que j'entends littéralement. Donc, il y a quelque chose ici à venir muscler, fortifier, énergétiquement aussi, ça peut être physiquement certes, mais énergétiquement. Ce chakra racine aussi, qui est là au niveau de ce périnée, j'entends, donc, ouais, vraiment là, au niveau vraiment de l'organe sexuel aussi, a besoin d'être fortifié, remusclé, d'accord ? Donc, on va aller, voilà, une petite séance de muscu dimanche, voilà, je ne sais pas si vous aviez quelque chose de prévu, mais allez, ensemble, on va y aller de gaieté de cœur. Il y a quelque chose avec la maman aussi. Voilà, donc à la fois le lien, la lignée femme, la mère, d'accord, mais aussi la terre. Il y a nécessité ici de cette réconciliation à la terre-mère, et ça en passe forcément, j'entends, par une épuration à notre lien, à notre mère, notre maman de sang aussi, et réaccueillir finalement la propre mère que nous sommes, pour nous-mêmes et potentiellement pour le monde. C'est, voilà, humblement ce qu'il nous dit ici. D'ailleurs, je ne saurais que trop à chaque fois vous renvoyer à cette image, parce que tout de suite, c'est ça qu'on m'envoie dans le tarot Light Sears, comme on l'appelle, l'image de l'impératrice. C'est cette femme qui porte le monde en son sein, j'entends ça, en son sein, en son ventre. Alors, je vais vous montrer la carte, si vous ne l'avez jamais vue. Tac, 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 où es-tu ? Montre-toi, j'entends, belle impératrice, montre-toi. Ah là là, encore un petit peu de réserve, j'entends. Il y en a certains encore, certaines qui sont un peu sur la réserve de se révéler au monde. Pas évident, évident. Ben alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est bien cachée, voilà, c'est ça qu'on me dit. Certaines là, ou certains, vous êtes encore bien cachés, on me dit. J'entends ça, tout a du sens. Pendant une lecture, on le sait bien. Certaines, certains sont encore bien cachés sur la réserve. Les réservistes n'entrent pas pleinement sur leur territoire, j'entends ça. Voilà, l'impératrice. Vous voyez ce ventre, ce monde. Ok, allez, on continue. Donc avec la mer ici. Ici, on nous donne la confiance retournée. Alors le chakra racine, c'est the chakra de la confiance, j'entends, par excellence. Confiance en soi, confiance en ce que l'on est, ce que nous sommes, ce que l'on est aussi, de la naissance. Pourquoi l'on est né, notre incarnation. Le bien fondé, le juste fondé de notre dit chemin d'incarnation. Tout ça, ça se loge là, au chakra racine. Donc cette confiance, pourquoi retourner ? Parce que derrière, on a l'imagination. J'entends ça, j'entends que certains, certaines, et vous le savez très bien, ce n'est pas du jugement, ce qui est dit là, loin de là, c'est valable. Un peu pour tout le monde, un peu pour tout le monde. On en est bien là, on va dire ça comme ça, on est bien là. C'est-à-dire qu'il y a des jours sans, il y a des jours avec, va-t-on dire ? Il y a des jours où on a un excès de confiance, excès dans le sens positif. C'est-à-dire, oui, 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 je sais pourquoi je suis là, je comprends, j'accepte. Et puis, il y a des jours où on est rattrapé, j'entends, par l'imagination qui va bon au train, nous dit-on. Pourquoi ? Parce que là, on est véritablement, encore une fois, sur ce message, si vous voulez, de, on a tendance à rêver notre vie plus que vivre nos rêves. Et cette tendance, ce n'est pas tant une histoire de procrastination, c'est qu'on a plein de rêves, on a plein d'envie, on a plein de souhaits, mais finalement, qu'est-ce qu'on aboutit ? Où est-ce qu'on va vraiment ancrer les choses ? Est-ce qu'on se donne l'autorisation ? Est-ce qu'on donne la possibilité d'aller au bout ? Et pour aller au bout, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est nécessaire ? L'ingrédient primordial, j'entends, c'est l'audace, d'accord ? Chakra racine, chakra sacré, l'audace, c'est là que ça se situe aussi. Et le plexus aussi, bien sûr, mais c'est vraiment ces chakras dits inférieurs, du bas, qui nous permettent de la pousser comme ça vers le bas, en fait, d'accoucher de nos projets. Et c'est la confiance, en fait. Si à ce moment-là, entre guillemets, on manque de confiance, on a tendance à laisser les rêves à l'état de rêve, en fait, et à ne pas aller au bout des choses. Donc ça, c'est une petite tendance maintenant qu'il est juste d'inverser en nous, pour ne pas rester que dans les chakras dits supérieurs, où on a l'esprit qui jubile, on a plein de rêves dans la tête, on fleurit plein de choses en nous, puis finalement, on ne plante pas. Et ça fleurit à l'intérieur, mais il y a besoin d'enraciner, justement, de planter les graines maintenant, dans cette descente, j'entends. Derrière, on a la régénération, donc il y a besoin aussi de redynamiser ce chakra, j'entends. Voilà, on a le feu retourné, le yang retourné. Donc, ça parle de soi, j'ai envie de le dire, justement, ça parle de soi. Et ce qu'on me montre ici, voilà, la connaissance profonde retournée, c'est qu'il y a ce besoin, et on le ressent, on le ressent tous, d'ancrer, de faire descendre ce feu sur terre, la connaissance, notre connaissance profonde, d'accord ? Donc, le profond vient me parler d'enraciner, d'enraciner. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, derrière, il y a cette carte qui nous dit « Pas pour vous », petit clin d'œil avec le 6. Alors, ce n'est pas qu'il y en a qui sont à côté de la plaque, on ne va pas dire ça comme ça, mais peut-être, croyance, chakra racine, croyance, peut-être qu'il y en a qui croient que ça ne les concerne pas, finalement. Ou alors, vous vous sentez concerné, mais justement concerné, d'accord ? Être cerné, vous voyez ce que ça connote, quand on dit « On est cerné », on se sent entouré, piégé, pris au piège, parce que peut-être, vous ne savez pas comment mettre en place les choses, vous vous sentez complètement impuissant dans la situation, en vous disant « Ben oui, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envie, mais comment je fais ? » Donc, il y a tout ça en fait, là, qui est en maturation, mais ça stagne, il y a quelque chose qui est stagnant, vous savez, comme les eaux, les eaux qui stagnent, à un moment donné, quand des eaux sont stagnantes, ben, hum, ça pue, on est d'accord, voilà, ça pue. Donc, c'est important d'aller purger, d'aller drainer. Le sol aussi, justement, le sol, dans le sol, dans la terre, il y a quelque chose qui peut purifier. Quand on remet à la terre aussi, ben, ça nettoie. Donc, il y a besoin d'un nettoyage assez conséquent ici, j'entends. Parce que vous êtes fatigué, là, on me dit, il y en a qui sont cernés dans tous les sens du terme aussi, c'est la fatigue sous les yeux. Et ça, ben, voilà, c'est nécessaire d'aller le purifier, le régénérer, ce chakra notamment. Alors, de ce qu'on me fait ressentir, de toute façon, quand on touche à un chakra sur le plan de l'énergie, bien souvent, il y a aussi des réajustements qui se vivent au niveau des autres chakras. On ne peut pas travailler que sur un chakra, c'est un ensemble, de toute façon. Donc, voilà, c'est un réalignement général, va-t-on dire. Mais ce chakra-là, il a vraiment besoin d'un curtage, on me dit, en ce terme, un curtage. Vous voyez ? C'est un peu comme l'image qu'on me montre avec ce curtage. C'est un peu comme aller décrotter les semelles de chaussures. Curtage, vous voyez ? Les chaussures, le pied, l'ancrage. Et aussi, un curtage, au niveau du chakra sacré, là, vous voyez ce que c'est qu'un curtage. D'accord ? Un curtage, ouais, ça me... Alors là, ça me met sur quelque chose d'assez métaphorique, je dirais. Métaphorique, oui, d'accord, j'entends ça en fait. Oui, c'est ça. Ça me parle de l'énergie sexuelle, notre énergie sexuelle, le féminin, quelque chose qui a nettoyé un curtage énergétique. Ça vient de parler, si vous voulez, de... On fait une comparaison, on fait une métaphore avec... Quand vous vivez à celles ici, peut-être, voilà, qui l'ont vécu, ou alors, en tant que femme, vous êtes aussi renseignée sur les choses, même sans l'avoir vécu, j'entends. Un curtage lors d'un avortement, par exemple, c'est pour être certain, certaine, qu'il n'y a pas de résidu, d'accord ? Donc, on va vraiment aller curter l'utérus, voilà. On va parler très basiquement, enfin, très crûment, si je peux dire, mais c'est nécessaire ici, j'entends dans l'image. Et là, en fait, ce qu'on vient me faire en parallèle, m'expliquer, c'est que quand on a des projets, c'est vraiment à comparer avec le fait de donner vie, d'accord ? On donne corps à quelque chose, on donne corps à nos entreprises, ce que l'on entreprend, c'est donner vie. Ce n'est pas que le bébé, vous voyez ? Un projet peut être un bébé aussi, dans l'image. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il n'y en a plus... Tout le monde, en fait, tout le monde, j'entends tout le monde. La plupart des êtres, on a nourri des projets, mais on ne leur a pas forcément donné vie. Alors, fort heureusement, il y en a certains, on leur a donné vie, d'accord ? Mais il y en a où on s'est assis dessus, on s'est dit, bah non, non, on ne peut pas, ou on a remis ça plus tard, ou ça n'a pas vu le jour. Ça n'a pas vu le jour. Nous n'avons pas donné naissance à tous nos projets, à tous nos rêves. Il y en a qui sont restés enfouis. Il y en a qui sont restés à l'ordre de subtils, de rêves, d'intérioriser. Ouais, j'entends la gorge. Oh là ! Ok, d'intériorité. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été sorties, qui n'ont pas été créées. Et à ce moment-là, ça a été, entre guillemets, étouffé dans l'œuf. D'accord ? Vos projets ont pu être étouffés dans l'œuf. Et vos projets ont pu avorter. Quand un projet avorte, c'est qu'il ne voit pas le jour. Donc, vous avez pu y mettre, y placer beaucoup d'intentions, beaucoup de souhaits, sans que pour autant, ça s'avère, entre guillemets, payant. D'accord ? Entendez bien, j'entends. Sans que ça s'avère forcément payant. D'accord ? Donc ça, c'est important d'aller faire un curtage énergétique pour vous désolidariser de ces déceptions éventuelles, de ces frustrations éventuelles. Parce que tout ça, ça s'est emmagasiné, en fait, dans ce chakra racine et sacré. Il y aura quelque chose aussi sur le sacré à travailler. Donc, voilà. L'histoire du curtage ici. Ok ? D'accord. On va prendre... Toutes ces fois où vous vous êtes dit « Oh, j'aimerais bien ça, mais ce n'est pas pour moi. » Voyez, on m'envoie ça aussi. Toutes ces fois où on a pu se dire « Non, mais ça, ce n'est pas pour moi. » Celles et ceux qui, peut-être, ont visité un lieu qui leur parlait, et puis financièrement, le prix était élevé, ils se sont dit « Non, mais ce n'est pas pour moi. » Là, je rêve. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Ou celles et ceux qui avaient un projet et peut-être, à ce moment-là, vous vous êtes dit « Bon, ben voilà, je n'ai pas le financement. » C'est très lié à l'argent aussi, j'entends, parce que vraiment, ces chakras-là, c'est tout ce qui est matériel, on va dire. Donc, peut-être, vous avez estimé, à ce moment-là, « Manquer », entre guillemets, de moyens financiers, humains, matériels. D'accord ? Peut-être, vous aviez un projet, mais « Ah, vous n'aviez pas les locaux. » Ou alors, vous n'aviez pas la base de financement pour pouvoir embaucher des personnes, par exemple. Tout ce qui était avec la matière, la matière, vraiment, j'entends, quand on dit « Je n'ai pas matière A ». Vous voyez ? On n'a pas réussi à rassembler la matière A. Donc, la matière, souvent, c'est les ressources, ressources humaines, donc les personnes, ressources financières, ressources matérielles. Et tout ce qui vous a fait dire, un jour dans votre vie ou plusieurs fois, « Ce n'est pas pour moi. » « Je n'y arriverai pas, je ne peux pas. » « Je manque de ressources ou je manque de cette matière-là. » Et derrière, vous voyez, on a l'être équitable et le lait et le miel. Donc, tout ce qui a pu aussi venir vous dire, d'une manière ou d'une autre, un jour, « Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas juste. » « Ce n'est pas juste, en fait. » Vous voyez le côté un petit peu de l'enfant déçu, de l'enfant déchu en nous, qui dit « Je sais que ça pourrait marcher, je sais que ça serait bien, mais je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens financiers humains. Les ressources ne me sont pas données pour aboutir. » Et il y a ce côté en nous qui « Ce n'est pas juste. » Parce que vous vous sentez sapé à ce moment-là, dans vos élans, et vous vous dites « Ce n'est pas juste. » « Alors quoi, je n'ai pas le droit à l'abondance ? » Le lait et le miel, c'est ça. À l'harmonie, à l'épanouissement, à la possibilité de donner vie, de donner corps à des projets qui m'épanouiraient, qui pourraient faire du bien aussi aux autres, en ricocher. Il y a toute cette espèce de déception. Derrière, on a l'énergie de l'orphelin, vous voyez ? Et couper du bois. Et on déroule la symphonie inachevée. Vous voyez ? Là, voilà. Puis derrière, on a « Que la vérité soit. » « Que la vérité soit. » Afin de vous sentir à nouveau plein d'entrain, plein de joie, plein d'élan, plein de motivation. Ce n'est pas une histoire de partir perdant, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit côté défaitiste quand même qui persiste, j'entends pour certains, de se dire « J'ai déjà bien essayé, et puis ça n'a pas pris. » Pourquoi là, ça marcherait ? Donc, il y a vraiment la peur de marcher un peu sur les œufs. J'entends ça, marcher sur des œufs. Vous avez peur de marcher sur des œufs ? Et alors là, on me renvoie à cette énergie que je vais vous montrer. Marcher du... Oui, vous y allez timidement. Là où on vous dit, il faut se jeter à bras le corps. Il faut y aller. Donc forcément, il peut y avoir cette petite résistance intérieure. Et on me montre la carte du Tao qui est, je crois bien, de mémoire avant l'accomplissement. Voilà. Et à chaque fois que j'ai cette carte qui sort, dans des lectures, quelles qu'elles soient, on me fait toujours... Là, on marche sur la glace, mais moi, j'entends marcher sur des œufs. Et avant l'accomplissement, on nous parle d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance ou de discorde. Vous voyez ? Là, oui, ça aussi, j'entends. Celles et ceux qui ont eu des projets et qui se sont dit, oula, les conditions sont instables, tout n'est pas requis pour que j'y aille. Vous savez, des fois, vous faites des études de marché avant de lancer un projet, c'est possible. Ou alors, vous vous dites, tiens, oui, on me donne cet exemple pour celles et ceux éventuellement qui se sont dit, tiens, j'ouvrirais bien un restaurant et puis vous aviez envie d'ouvrir un restaurant au moment où tous les restaurants ont dû être fermés là pendant ces deux dernières années, par exemple. Vous voyez ? Vous vous dites, bon, les conditions sont instables, ce n'est pas du tout le moment, ce n'est pas requis, les circonstances ne sont pas du tout là pour que ça soit positif ou que ça fleurisse, en fait. Donc, là où vous vous êtes senti empêché, en fait, d'accord ? Mais aussi dans les conditions dites matérielles, ressources humaines, ressources financières, on l'a bien compris, mais aussi là où ça a pu générer de la discorde familiale, j'entends, d'accord ? Donc, tout ce qui va être aussi les affaires, j'entends les affaires dites personnelles et les affaires dites familiales, ça vient me parler de ça. Vous savez, cette expression de « on reprend le flambeau ». Donc, ça peut s'adresser aussi aux métiers très terriens, j'entends. Et les métiers très terriens, on me renvoie ici aux gens de la terre, et c'est très noble dans ce que j'entends, c'est-à-dire les vignobles, les agriculteurs, tous les gens qui travaillent la terre, les maraîchers, et souvent, ce sont des entreprises familiales, alors pas que, ça c'est peut-être un peu un cliché aussi, on est d'accord, mais j'entends reprendre le flambeau. Donc, peut-être les êtres qui auraient été amenés à reprendre, oui, des entreprises familiales, j'entends. Ou alors, soit il y a eu de la discorde, vous avez dit « non, moi je n'ai pas envie de faire ça et je ne veux pas marcher dans vos pas », ou au contraire, peut-être même vos parents vous ont dit « ah non, c'est un métier, c'est trop dur, fais autre chose », parce qu'il y a des parents aussi qui vont dire à leurs enfants « non, on ne reprend pas le flambeau parce que franchement, on en a bavé, ce n'est plus la peine, laisse tomber ». Alors que les enfants sont là « si, moi je veux reprendre le flambeau ». Ça peut arriver aussi en ce sens, on est bien d'accord ? Donc là, j'entends tout ça en fait. Tout ça, tout ce qui fait que vous avez pu penser que les conditions extérieures c'était instable, que la matière ce n'est pas évident, que la vie c'est dure, entre guillemets, le contexte, le contexte économique, le contexte social, le contexte politique, tout ça, il y a vraiment besoin de venir, oui, rassurer quelque chose en soi, peut-être l'enfant intérieur, je vous dirais, l'enfant, l'enfant j'entends, afin de s'autoriser à donner vie maintenant sans être dans ses référents et ses références passées, de ne plus partir perdant ou défaitiste. Et ça, ça m'insiste. Alors que vous en, qu'on soit, même je m'inclus dedans, qu'on en soit conscient ou non, il y a ces craintes en fait qui peuvent persister en nous selon, comment notre chakra racine va, comment il se porte. On a le contrat ici, donc on vient me parler de l'incarnation. Voilà. Et puis l'accord, trouver un accord en fait, en nous. On a la séparation qui est sur le yang. D'accord. On a l'homme retourné. On a la réunion. Waouh, c'est fort ça. Très très fort le message ici. Sur la séparation, on donne la réunion avec l'homme. C'est le contrat. Bon, j'ai la cocotte, comme tu dirais, j'ai la cocotte. Là, il y a quelque chose, quand même, encore une fois, avec le binôme, le binôme de travail. Alors, l'homme, ça peut être l'énergie masculine. Ne vous arrêtez pas à quelque chose de sexué. vous allez me parler ici de se réunir déjà intérieurement, de réunir masculin, féminin intérieurement. C'est important. On a ce yang déjà ici qui est retourné. Vous voyez ? Ce qu'on me montre quand même dans ce soin du chakra racine, c'est comme l'antre d'une cheminée. D'accord ? On va aller mettre un petit coup de soufflet, là, vous voyez, pour raviver le feu. Il y a besoin de rehausser la température, j'entends. De donner du chaud, en fait. De donner du chaud. Pourquoi ? Parce que certains sont frileux. D'accord ? Cette impression de marcher sur la glace, sur les œufs. Donc, certains sont frileux quand même, assez lancés dans des projets. Il y a besoin d'aller raviver un petit peu de chaleur, de vous remettre un peu de chaleur. Et ça va en passer aussi par la chaleur humaine, j'entends, la chaleur humaine. Donc, on se réassocie à des êtres. Surtout si dans vos mémoires dites familiales, vous avez vécu des faillites, des liquidations, des préjudices, en fait. Des préjudices, j'entends. Des licenciements socio-économiques, des grands plans de licenciements, j'entends ça. Il y a toutes ces réconciliations, là, qui sont nécessaires afin de vous donner l'élan à nouveau de croire, en fait. De croire en vos projets et en votre capacité à avoir toutes les ressources possibles pour que ça aboutisse. Ouais, le retour. Le retour du masculin. Le retour du masculin. Ok, ça vient s'adresser aussi ici à certaines... Alors là, c'est très particulier, vous voyez comment le message vous parle, bien sûr. ça vient s'adresser aussi aux femmes. J'entends aux femmes, là, on est sexué, pour le coup, sur le message. Les femmes qui, peut-être, se sentent un peu perdues sans hommes. Donc ça, ça vient des croyances familiales aussi, d'accord ? De se dire, une femme seule, une femme seule, j'entends. Donc, il y a des réconciliations nécessaires avec ces notions d'être une femme seule. De croire que, bon, vous ne savez pas changer une ampoule, quoi. En gros, c'est ça un peu dans l'image qu'on me montre. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, on est d'accord ? C'est un peu un cliché maintenant quand même. On sait. Même moi, je sais changer une ampoule, vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, il y a cette image un peu que la femme seule, sans homme, elle est perdue, quoi. Et que peut-être, pour monter votre affaire, là, ce que vous aimeriez mettre en place, vous vous dites, ah, ce serait quand même bien d'être accompagné par une force masculine, par des hommes. Il y a ça, voilà. Ce n'est pas forcément ici pour tout le monde, le message, mais j'entends que c'est important aussi. On ira voir ça, on ira le nettoyer aussi pour vous renforcer dans votre masculinité intérieure et vous dire, ok, je peux. Alors, fort heureusement, on voit bien qu'il y a certaines femmes, justement, qui aujourd'hui bricolent, font de la rénov', enfin, voilà, on n'est plus dans cette espèce de séparation, justement, dite sexuelle où la femme est au fourneau et monsieur bricole. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, il y a des hommes qui cuisinent, il y a des femmes qui bricolent. Mais peut-être, inconsciemment, il y a ces résidus de mémoire familiales que la femme seule, elle est perdue et qu'il lui faut à tout prix un homme. Il y a tout ça ici, ok ? Et toutes ces projections, tout ce qui a pu être élaboré à partir de ces croyances-là. Retourner, ici, on a le miroir magique, ok ? Ça vient me passer, ça vient me passer, ça vient me parler du fait de passer. Je parle vite parce que je reçois énormément de messages et j'ai peur d'en oublier. Donc, je fais ce que je peux pour tout vous donner. Là, ça me parle d'un portail en fait, d'accord ? De passer un portail, de passer un cap. C'est retourné parce que j'entends, il y en a vraiment qui sont frileux à passer ce cap. Le verdict. Du mal à se positionner, du mal à décider pour passer ce cap. Alors, vous sentez bien qu'il est temps d'ancrer les choses. Voilà. Du mal à décider, à s'orienter, une grande confusion, la peur, la peur de vous tromper, j'entends, d'accord ? Tout ça, c'est des projections au niveau de ce chakra racine. Et ça crée aussi, mais racine beaucoup, ça me parle du racine, d'accord ? Allez, on continue. On va prendre à la main sur le contrat. Qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous donne la renommée. Reconnaître, la renommée. Reconnaître le contrat d'incarnation, le chemin, la justesse de votre chemin. Vous dire, oui, j'accepte, en fait, c'est mon chemin, je comprends. Donc, ça doit. Il est nécessaire que ça, ça soit plus fort en vous que ces projections-là, que vous soyez totalement en confiance de vous dire, oui, c'est mon chemin. Donc, ça ne peut pas être fatal, ça ne peut pas être une erreur. Ça peut être juste et aligné. Sur l'homme, on nous donne l'accident. Il se passe beaucoup de choses pour le masculin, quand même, j'entends. Je vous invite à écouter l'audio du couple sacré qui était posté avant-hier, ou hier, je ne sais plus. Il y a cet effondrement. Il en est question dedans. Sur le yang, justement, il y a la maladie. Être en proie. Être en proie à quoi ? Au féminin. Être en proie au féminin. C'est-à-dire la nécessité d'écouter son féminin. Là, dans l'énergie masculine, on sent bien que le masculin, il y a quelque chose qui s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'on ressent l'un comme l'autre, j'entends, féminin, masculin, énergétiquement parlant, bien sûr, avant tout, que oui, on a besoin. On a besoin de collaboration, on a besoin de réunion. On a besoin de travailler l'un avec l'autre. Donc, le féminin a besoin de son énergie masculine et le masculin a besoin de son énergie féminine. L'un ne va pas sans l'autre. Sur la réunion, on nous donne le cloître. Ça vient me parler d'un silence. On en reprend une. Silence, le bonheur, timing. Ça me parle de timing. Sur la séparation, ici, on a le trafic, l'énergie, la montée, le retour du feu. Le feu. OK, sur le verdict, on nous donne la nouvelle. Il y a besoin que ça fuse les décisions. Là, il y a véritablement, vous savez, si vous suivez régulièrement mes partages, moi, je ne suis pas fan d'urgence, de pressence, comme on m'a appris dans la vie. J'ai envie de dire, ma maman m'a toujours enseigné ça, venant du médical. Elle m'a dit, dans la vie, il y a deux urgences. C'est marqué sur les camions de pompiers. L'asphyxie, l'hémorragie. Le reste, voilà. Alors, elle me disait ça souvent pour faire redescendre la pression, d'arrêter de se dire. Elle me disait ça surtout quand j'estimais qu'il y avait une urgence mais qui était futile. Du style, un devoir à rendre en telle date, un truc, il faut tout à tout prix, vous voyez ce que je veux dire. Pour relativiser, elle me disait, dans la vie, il y a deux urgences. Hémorragie, asphyxie. sous-entendu, on va se calmer. Ce n'est pas la peine de se stresser, de se mettre la rate, la rate au courbouillon. Et pour autant, du coup, moi j'ai toujours assez l'urgence. Non, non, moi je ne me sens pas concernée. Et là, si, je reçois quand même des messages de présence pour moi-même mais aussi pour le collectif, je vous dirais parce qu'on me redit qu'il y a un rendez-vous. On m'insiste là-dessus. Je n'ai pas la vue dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous raconter des craques, comme qui dirait. Ce n'est pas mon but et je ne veux surtout pas moi-même m'illusionner quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas pour aller nourrir d'illusions chez qui que ce soit. Je ne sais pas ce qui va se passer cet été mais ce que je ressens c'est qu'on est poussé, on est dans une accélération. Cette fameuse vitesse grand V que mes guides vraiment m'insistent depuis quelques mois maintenant parce que cet été, il y a quelque chose. Cet été, nous avons sens à être placé où il sera juste pour nous d'être ancré, prise de terre et ça, ça fait un moment qu'on me le dit. Comme si une foudre, quelque chose allait un petit peu se défouler, va-t-on dire et que quand on est relié, même en cas d'orage, à la prise de terre, comme qui dirait, c'est nécessaire pour l'équilibre, c'est nécessaire pour que les plombs ne sautent pas, pour ne pas péter les plombs, d'accord ? J'entends ça. pour ne pas qu'on pète les plombs, qu'on croit devenir fou, d'accord ? Parce qu'il va y avoir quelque chose énergétiquement, vibratoirement, qui va être très, très, très intense. C'est ça que j'entends. Et donc, il y a une préparation, une élévation vibratoire qui se prépare, qui se vit maintenant. Et donc, on est amené vraiment là à délester les derniers petits sacs de sable, en fait, qui nous empêchent cette élévation vibratoire. Voilà. Et c'est un positionnement intérieur et ça secoue parce que là, on vient toucher la corde sensible. J'entends en chacun la corde sensible, souvent, c'est papa, maman, surtout la maman, j'entends pour beaucoup. Même si certains sont plus, comment dire, en sensibilité du lien au père. Mais le lien au père, c'est plus le masculin en soi qui est en train de se réunir, de se réunir au masculin au père, j'entends. Le féminin, là, on est véritablement dans cette purge émotionnelle liée à la mère, j'entends, à la mère. Donc, on a cette préparation, cette accélération parce que oui, on est en pleine préparation de nos réunions propres, intérieures. Ça, on peut le sentir toutes et tous. J'ai envie de dire qu'on sent justement qu'on ne peut plus être juste dans nos rêves, dans notre féminin. On a besoin de cette énergie masculine en nous aussi pour passer à l'acte, pour décider, pour être audacieux. Et inversement, quelqu'un qui serait plus dans le yang intérieur ressent bien qu'il y a besoin d'y mettre de l'inspiration, de la douceur, plus de féminin aussi, plus de rondeur, j'entends, de rondeur, d'être peut-être un peu moins obtus, moins terre-à-terre, d'accueillir plus d'émotionnel, de sensibilité. Voilà, il y a vraiment cette soif intérieure que nous pouvons ressentir, ce besoin, en fait, d'atteindre cet équilibre, cette réunion intérieure. Et comme souvent mes guides me le répètent, une fois qu'on vibre cette union, cette fusion intérieure, vibratoirement, on ne peut que, on ne peut que, j'entends, attirer, eh bien, ce qui nous revient de droit, de droit vibratoire à ce moment-là, de sens juste, en fait, c'est-à-dire, on attire ce que l'on vibre. Donc, quand on vibre l'union et la fusion, eh bien, voilà, en toute estime, juste, vous savez, ce qu'on attire à ce moment-là, de l'union, de la fusion. Donc, ça s'adresse particulièrement ici aux êtres qui se ressentent sur un parcours comme celui de flamme jumelle ou d'âme sœur, d'âme en fait, de lien d'âme. On vous dit, vous n'avez pas vocation à rester seul. Voilà, moi j'entends ça avec insistance. Lâchez l'idée de vous dire, ah là là, c'est tout, je suis à perpète, à perpète, j'entends ça, à perpète, quand on dit j'en prends à perpète. Ne croyez pas que c'est pour toujours que vous allez être seul, physiquement parlant. Tout ça a un sens. On expérimente le couple divin intérieur en préparation au vécu derrière de l'incarnation du couple divin binôme en fait. C'est ça que j'entends. Voilà. Allez, le miroir magique, on nous donne l'argent, l'abondance. Et le carrefour, on a l'héritage. Voilà. Donc, il y a une espèce de paralysie quand même, j'entends. Il y a une espèce de paralysie et il n'y a rien de plus inconfortable, c'est ce qu'on nous dit quand on a les infos, quand on a un certain savoir, on a accès à un certain savoir, à une certaine connaissance et qu'on se sent pour autant pieds et mains liés, piégés, enfermés dans une paralysie qui est le résidu finalement de ces dernières croyances-là. Et si on en est là sur ce chakra racine, prêt à enraciner les choses et à ancrer, c'est parce qu'on est bel et bien dans ces dernières purges de karma transgénérationnel. Et après ça, on va respirer quoi, j'entends. Après ça, c'est la vie quoi. C'est la vie. Voilà. Donc, il y a cette nécessité aujourd'hui, ce qui a sens de prendre le dessus, va-t-on dire ? D'accord ? Dans le sens où notre ego n'a plus sens à avoir le pouvoir sur nous, à nous maîtriser, à nous tenir vraiment. Vous savez, on me montre vraiment comme on est maîtrisé au sol. Vous voyez ? Maîtrisé au sol. Quelqu'un qui vous appuie comme ça, qui vous maîtrise au sol pour ne pas bouger. Le sol, en ordre de musique, nous renvoyant aussi à la gorge. D'accord ? Le fait de ne pas pouvoir parler, s'exprimer, de ne pas pouvoir peut-être dire tout ce que vous avez à dire au monde, entre guillemets. et dire, ce n'est pas que dire par la voix seulement. C'est aussi la voix de l'âme, dans le sens aussi vibratoire. L'expression sous toutes ses formes. Donc, il y a cette sensation d'être maintenu comme ça alors que vous êtes pétri d'envie, pétri de bonnes intentions et on est tous prêts, on le sait, vous le sentez, on est prêts en fait. On est prêts et on le souhaite. On souhaite incarner tout ça. Mais il y a ces quelques fils à la pâte. Il y a ce côté, vous savez, où vous voulez marcher et puis on vous retient comme ça par la cheville. Oui, j'entends ça, j'entends, non, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Donc, peut-être ici, il y a des loyautés familiales aussi qui ont le sens à être épurées, à être nettoyées pour vous en libérer. C'est ce que l'héritage vient de nous dire. Ce passage en fait ici, cette transition, c'est autour de l'argent dans le sens de la matérialité aussi. On est sur une carte 19, d'accord ? On vient me parler de l'énergie du tarot 19, le soleil. Et ce soleil, c'est l'expression par rapport à l'argent, j'entends, vous savez, cette expression qu'on pourrait bien connaître qui est cette idée que le soleil ne brille pas pour tout le monde. Vous voyez, j'entends ça. Cette croyance que de toute façon, le soleil ne brille pas pour tout le monde. Genre, il n'est pas le même pour tout le monde. Sous-entendu, tout le monde n'a pas la chance, entre guillemets, soi-disant chance, de pouvoir être à l'aise financièrement. On ne parle même pas de luxe ou de richesse outre mesure. On parle véritablement, simplement, de se sentir à l'aise, c'est-à-dire de pouvoir honorer ce qu'on a à payer et puis de pouvoir ne pas se sentir étranglé, j'entends. Étranglé, il y a encore la gorge, la corde au cou, là, étranglé, j'entends. Il y en a qui se sentent étranglés financièrement. Et ça, il y en a marre, j'entends. Ce n'est plus possible, vous le savez, l'abondance est la même, justement. On est en égalité face à ça. Donc, il y a un côté un peu comme tout à l'heure de l'injustice où ça suffit. Couper du bois, vous voyez, croire que pour, entre guillemets, on en revient encore à cet adage qui est incorrect, j'entends, pour gagner sa vie, il faut, pardon l'expression, mais il faut en chier, il faut en baver. Vous voyez, et en chier, pardon l'expression, mais c'est ce qu'on me montre, ça nous renvoie au chakra racine. Voilà. Les intestins, le... Alors, il y en a qui sont, qui peuvent, j'entends, quand ce chakra travaille, qui peuvent être soit en diarrhée, soit en constipation. Ça aussi, c'est signe que le sacré, le racine travaillent. Toutes les gènes intestinales, on entend ça. Le côté digestif, un peu plus haut, c'est le plexus, d'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous avez du mal à faire sortir ? Est-ce que vous avez du mal à dire des choses, à vous avouer des choses ? Est-ce qu'au contraire, c'est très leak, pardon, c'est un peu, mais c'est ce qu'on m'envoie, c'est pas très glam, mais si c'est très liquide, au contraire, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau et s'il y a beaucoup d'eau, c'est qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Donc, il y a beaucoup d'émotions à faire sortir. Il y a eu des résistances, il y a eu des retenues émotionnelles aussi. Donc, ouais, quand c'est plutôt qu'on se citait, j'entends, bah oui, on m'explique. Alors, je fais un petit clin d'œil, il y a une dame qui se reconnaîtra peut-être qui justement, elle m'a envoyé un mail à ce sujet et j'ai envie de lui dire, voilà, c'est une partie peut-être ici de la réponse pour vous ou de l'éclairage. On me dit, sinon, vous savez, il y a besoin de faire glisser, j'entends ça, de faire glisser, d'apporter, ouais, une forme de, ah, c'est, bon, ok, j'y vais, je vous le dis, de lubrifier, il y a besoin de lubrifier les choses. On est très aussi dans le comparatif sexuel, vous voyez, se laisser pénétrer par le feu, ok, se laisser pénétrer par le yang. Le feu, c'est l'homme aussi, d'accord ? On me montre vraiment l'image, là, vous savez, de je veux, mais je ne veux pas, je serre les cuisses, vous voyez l'image, donc il y a peut-être des mémoires d'intrusion aussi. Il y a des choses, on parlait de territoire, cet atelier sera autour de la notion de territoire, qui est rentré sur votre territoire sans vous le demander, dans toutes les formes que ça a pu prendre, d'accord ? Violation de domicile, dans tous les sens, dans toutes les formes que ça a pu prendre. Où est-ce que vous vous êtes senti violé dans votre intimité, dans toutes les formes que ça a pu prendre ? Est-ce que vous avez eu des parents intrusifs dans votre vie, qui vous disaient oula, non, on ne va pas là, non, on n'épouse pas telle personne, non, on ne fait pas ça, moi, je ne veux pas que tu fasses comme ça, je ne veux pas que tu fasses ce métier-là. Il y a des parents dits intrusifs aussi. Ou au contraire, très laxistes, du style, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Ça existe aussi. Dans certains déséquilibres, ça peut exister. Les parents qui s'en lavent les mains, fais ta vie, je n'en ai rien à faire. Et là aussi, il n'y a pas la construction, il n'y a pas les repères pour l'enfant à ce moment-là. Ni dans un excès, ni dans un autre, on le sait bien, c'est bon. c'est toujours un besoin d'équilibre. Où est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça dans peut-être votre construction aussi à l'époque ? Quand vous étiez plus jeune, est-ce que la construction que vous vous êtes fait aussi de l'image de l'homme et de la femme, comment ça s'est passé pour vous dans votre propre couple aussi ? Comment vous avez construit l'image ? L'image, j'entends. L'image de l'homme. Un homme pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est justement celui qui est porteur de cette sécurité ? Auquel cas, si d'autant plus vous êtes une femme, alors est-ce que vous vous sentez en insécurité quand vous êtes femme seule ? Voyez ? Et si vous êtes un homme, est-ce que vous vous sentez en incapacité de vous apporter cette douceur et est-ce que pour vous du coup la douceur c'est la femme qui l'incarne ? Il y a tout ça en arrière, on me dit. Donc là, les idées ont beau fusé, on ne se positionne pas, on ne décide pas où on a du mal et pourtant, il faut que ça glisse. Donc, il faut que ça glisse, il y a un côté, je ressens, je pense, je dis, je fais, je ressens, je pense, je dis, je fais. On n'a pas le temps pour réfléchir en fait dans le sens de mentaliser les choses. On nous invite véritablement ici à être dans la... Le trafic, c'est ça, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, voilà, c'est le côté on y va, on y va quoi. On ne mentalise pas les choses, on n'a pas le temps pour mentaliser les choses. Donc, il y a forcément une espèce d'impulsion. Le feu, c'est de l'impulsion. Ça prend tout de suite ou ça ne prend pas. On ne peut pas être dans une tiédeur, mitigée, en mode, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on verra bien demain ou l'année prochaine. Là, j'entends, ça nous demande vraiment un grand élan de conviction, de force. Et c'est pour ça que plus on est en renommée sur ce contrat, c'est-à-dire plus on est en acceptation, en validation avec nous-mêmes de se dire, ok, ben oui, voilà le plan de mon incarnation. Voilà, oui, le sens même de pourquoi je suis ici en cette vie précisément. Eh bien, plus ça va être fluide en fait, d'accord ? Plus vous allez y aller, plus vous serez en confiance. Ok. Allez. Est-ce qu'il y a autre chose ? Donc, on va lever la soupape, moi j'entends. On va lever la soupape parce que vous savez, une marmite, on me montre la marmite avec la petite cheminée au-dessus qui fait la marmite quand on ne soulève pas le couvercle, vous savez ce que ça donne. Ok ? Ça explose. Donc là, c'est ouf parce que, je vais vous raconter ça, tant pis, c'est hyper intime, mais c'est important. Ma maman m'a toujours raconté une anecdote quand elle a couché de moi. Non, elle n'a pas couché de moi, mais si, elle a couché de moi, ça se dit comme ça, oui, bon. Et elle me disait toujours, c'est pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie qu'elle me dit. Et donc, le gynécologue qui l'avait suivi, qui était là ce jour-là, il arrive à bride abattue dans la salle en mode énervé. Alors peut-être, voilà, ce jour-là dans sa vie, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait bien que des fois, il serait bon de laisser un peu nos problèmes personnels à la porte, surtout quand on a des métiers comme ça, on est bien d'accord, mais en tout cas, là apparemment, il était énervé ce monsieur. Et il est arrivé à bride abattue dans la salle. Ah bah quoi, c'est pas encore là ? Ah bah allez, il faut pousser madame ! Enfin, vraiment, en mode pas très sympa, quoi. Et vous savez, pour celles et celles qui, j'allais dire celles et ceux, mais celles qui ont accouché, vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes très à fleur de peau, vous êtes très en sensibilité, enfin vous êtes vraiment dans une posture, va-t-on dire, un peu délicate, donc forcément, il ne faut pas qu'on vienne trop vous chatouiller, quoi. Vous avez plutôt envie d'être enveloppé, d'être, oui, d'une certaine manière, rassuré, épaulé, et non pas qu'on vous secoue dans tous les sens comme un premier, puis qu'on vous engueule en plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ma maman lui a dit comme ça tout de suite, de ce qu'elle m'a raconté, vous ne me gâcherez pas le plus beau jour de ma vie, monsieur, donc vous allez vous calmer tout de suite. Et comme le travail a duré assez longtemps, en fait, il a dit cette phrase à ma mère, et il lui a dit, « Il faut couper, sinon tout explose. » Voilà. Dans un ton très... Et cette phrase, ma mère me l'a souvent répétée comme ça, je sais que ça m'a marquée, vous voyez, certaines choses, je passe à côté, puis il y a certaines choses qui me marquent. Et là, on me renvoie cette phrase, en fait, à vous déposer. Pourquoi ? On sait qu'on est dans un processus d'accouchement qui n'est pas une énième renaissance, mais notre résurrection, j'entends. Donc, c'est beaucoup plus puissant encore que toutes les morts renaissances ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent et Dieu sait qu'on en a déjà vécu pas mal. On est d'accord. Là, on est véritablement dans cette résurrection. Donc, ça prend une intensité, une dimension, une dimension tout autre. Et là, on arrive par voie basse, j'entends, par voie basse, racine, dans ce processus d'atterrissage, d'ancrage en fait, d'incarnation, pleine et entière, présence à soi, présence corporelle aussi, physiquement, on ancre. On est invité à ça et on le sent tous. Et cette phrase qu'on pourrait donc entendre ici, si on ne coupe pas, tout explose, avec cette image de la cocotte minute que vous venez de me donner à vous partager aussi, qu'est-ce qu'il faut couper entre 10 minutes ? Eh bien, les liens résiduels qui peuvent être aux personnes, certes, ça peut être à vos parents, justement, aux mémoires familiales résiduelles, ça peut être aussi à ses croyances en fait. Couper, c'est aussi couper avec une manière de penser, une manière de fonctionner, ce n'est pas toujours qu'entre des personnes. Mais bien qu'il y ait une empreinte énergétique à ce moment-là de mentalité qui a été héritée, on va dire ça comme ça. Puis des fois, c'est hyper vicieux, on ne se rend même pas compte qu'on a hérité d'une manière de penser qui appartient à nos ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on se dit que non, que non, que non, je pense par moi-même, tout va bien. Puis en fait, il y a des empreintes, j'entends ça, il y a des empreintes sur notre territoire, dans le sol. Vous voyez l'image qu'on me montre. Donc on va aller remblier, on va les remettre à niveau. Vous voyez, on va les remettre là où il y a eu des petites empreintes aussi, j'entends. Donc voilà, il y a nécessité de couper, d'en finir avec tout ça pour qu'on n'expose pas dans le sens sous-entendu ici qu'il n'y a pas besoin d'y aller au forceps encore une fois. Les choses peuvent se vivre quand même relativement confortablement, j'entends. Pourquoi ? Parce que, à l'image, au reflet des accouchements d'aujourd'hui aussi, mais aussi dans cet accouchement énergétique, j'entends aujourd'hui, on dispose quand même de certains moyens qui peuvent nous aider. c'est-à-dire des thérapeutes, des soins, des connaissances, des partages. Donc il y a quand même toute une espèce d'enveloppement, de confort qui est possible plutôt que de rester seule dans son coin et vivre ça en terreur, complètement alarmée, de se dire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? On a quand même des moyens mis à notre disposition aujourd'hui pour rendre les choses un peu plus douces que ce que c'est à l'origine. Sachant que le processus de naissance, j'entends, est un processus très violent pour l'âme aussi. On vient me parler ici véritablement de quand le bébé naît. On me dit que c'est un passage qui est extrêmement violent. J'entends bien plus encore que le passage de la mort qui est plus doux. La naissance est plus violente pour l'âme. C'est important de le conscientiser, ça j'entends. parce que l'air dans les poumons, c'est quelque chose de très violent, j'entends. Aujourd'hui, on dispose de moyens pour rendre les choses plus douces. Dont les soins que moi, je peux vous proposer certes, mais aussi d'autres personnes. Par vous-même aussi, vous avez des connaissances, des facultés, des capacités. N'hésitez pas à les développer, à vous instruire, à reconnecter à vos savoirs parce que vous avez ça en vous. Tout le monde l'a en soi. Après, est-ce qu'on va se donner la peine, entre guillemets ? C'est-à-dire, se donner la peine, on me le montre comme d'aller rencontrer justement les peines afin de les transmuter pour s'alléger et faire de la place pour accueillir en fait. Donc, est-ce qu'on a peur à ce moment-là d'aller se rencontrer dans les côtés un peu moins sympas ? C'est-à-dire, nos peurs, nos obscurités. Voilà, parce que c'est un travail fastidieux et ce n'est pas toujours très agréable quand même. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'on se remonte les manches, on met la lampe torche sur le front, sur le troisième oeil ? Et est-ce qu'on active et on dit « Ok, je vais aller voir ce qui n'est pas visible » ? Ou est-ce qu'on dit « Ouh là non ! » On va refermer le coffre. Ouh là ! Il ne faut pas regarder ça. Donc, voilà. Et plus de toute façon on va aller dans ces nettoyages et plus ces capacités, ces connaissances sont reportées à notre conscience naturellement puisque ça fait partie de nous. On est engrammé de la sorte. Donc, c'est une forme de logique ce qu'on me donne. Il ne peut en être autrement. C'est ce que je veux dire il ne peut en être autrement. À force de creuser, vous allez tomber sur votre trésor. Voilà. Voilà. Ok. Bon, écoutez, j'espère que ces messages vous apporteront un peu plus de clarté, de conscience aussi sur ce qui se vit de toute façon puisqu'on est dedans, c'est le processus. maintenant si vous ressentez pour vous que c'est juste de participer en conscience à cet atelier ce dimanche, écoutez, j'en serai très heureuse. Ce sera l'occasion de connecter un peu plus ensemble, de passer du bon temps, j'entends du passer du bon temps ensemble et puis de vous partager ce soin qui sera soutenant au mieux, au plus juste possible pour chacun. Je le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Ok. Allez, un petit mot pour terminer ? Oui. L'univers veille sur vous. Allez. Donc si vous souhaitez vous inscrire ou même pour recevoir les informations qui peuvent être utiles pour une consultation ou pour les soins déjà disponibles qui sont à votre disposition, vous pouvez me contacter, il y a mon mail sous la vidéo. Si c'est pour l'atelier de dimanche, je vous demanderai simplement s'il vous plaît dans l'objet de marquer atelier du 13 ou d'ailleurs le 13 la transformation ou atelier racine, enfin atelier du 13 ou atelier racine, bref, que je puisse vous répondre oui en priorité parce que c'est vrai que là, en ce moment, je procrastine un petit peu avec les mails. Il faut dire que je suis assez affairée à beaucoup de choses et vous le comprendrez certainement puisqu'on est très axé sur la matière et on a quand même beaucoup de bouleversements dans notre vie concrète qui sont en train de se vivre. Je pense ici à pas mal de personnes qui m'ont témoigné leur déménagement, leur changement de lieu beaucoup, il y a des réorganisations même au niveau du travail, c'est très complexe, on a beaucoup de choses à gérer, l'administratif aussi donc voilà, je sais que vous comprendrez totalement ce que je vous exprime ici. Allez, l'œil ! Le troisième, le troisième. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Et c'est ça en fait, on est invité à ne plus nous regarder nous-mêmes, d'accord ? Le regard qu'on pose sur soi, ne plus avoir ce regard en référence à ce qu'on a été, c'est-à-dire identifier une histoire familiale notamment, d'accord ? À notre vécu, à notre passé, mais véritablement réouvrir les yeux pour la première fois sur nous-mêmes. Là, c'est toute une redécouverte de qui nous sommes par essence, en vérité, si je peux le dire ainsi. C'est une sacrée mise à jour quand même qu'on est en train de vivre, qu'on en est pleinement conscience ou pas. Moi, j'ai envie de vous dire, personnellement, je ressens que on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout se rendre compte, ce n'est pas possible. C'est encore plus vaste et plus grand que ce qui nous paraît, que ce qui nous apparaît, j'ai envie de vous dire. On sent bien que ça bouge énormément. Maintenant, ça fait appel aussi à notre confiance parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le quantique, dans l'énergie, l'énergie aussi. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout savoir et c'est une grande humilité aussi d'accepter bien sûr cela, qu'on fait partie d'un processus et puis, on ne peut pas le contrôler en fait. C'est l'ego qui croit pouvoir contrôler mais on ne peut pas contrôler tout ça. On peut le maîtriser dans le sens de maîtriser, c'est-à-dire véritablement le canaliser, donc nous axer, nous aligner pour vivre les choses plus sereinement et on ne peut pas contrôler. Voilà ce que j'entends. Oh, il y a un petit papillon qui se dépose sur le bord de ma fenêtre. Petit clin d'œil. Voilà, donc c'est comme réouvrir nos yeux pour la première fois sur nous-mêmes et se redécouvrir sans ces empreintes en fait, ces empreintes et bien oui, génétiques, génétiques, c'est-à-dire il y a un nettoyage d'ADN quand même, d'accord ? J'entends ça de l'ADN génétique, papa, maman, famille, là ça c'est en train d'être nettoyé, d'être purifié. Donc c'est pour qu'on puisse se déférer, ne plus s'identifier tout le temps comme ça et se sentir, alors il y a eu du bon aussi, on est d'accord, tout n'est pas acheté à la poubelle, on le sait bien, attention. On a eu aussi des belles choses certainement dans notre éducation, dans les valeurs familiales, voilà, il y a eu aussi du bon, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, ce qui a sens à être nettoyé, purgé, mis à jour, transmuté, et bien c'est en train de se faire, voilà. Donc si vous ressentez que vos relations avec votre famille, vos parents, tout ça c'est en train de bouger, c'est le chemin, voilà. Et ça peut, oui, j'entends passer par certains éloignements, des distanciations, certaines séparations aussi, mais on a été préparé à ces notions de séparation, on sait qu'il n'y a pas de véritable séparation, voilà, même si physiquement, en effet, on n'est plus en présence, il n'y a pas de véritable séparation et dans notre cœur, tout le monde est réuni, on le sait bien. On a été préparé à certains deuils qui vont s'en suivre, j'entends, voilà. Bien, écoutez, je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, à bientôt.